Donc après avoir vu le rappel sur la forme différentielle, maintenant on va répondre à la première question. Est-elle une différentielle totale exacte ? Cette forme différentielle, est-ce que c'est une DTE ? Il est conseillé de voir le rappel. Donc, il est demandé si cette forme différentielle est une DTE. Donc, delta F est égale Y sin X d X moins cos X d Y. C'est une forme différentielle. Donc, delta F est une DTE. Normalement, il faut voir le rappel pour comprendre pourquoi je vais faire ça. Donc, dans le rappel, on a utilisé A X d Y d X plus B d X d Y d Y. On a dit que delta F est une différentielle totale exacte si la dérivée, si deux dérivées partielles sont égales, qui sont d A sur d Y, d A sur d Y. Est-ce que ça est égal à d Y sur d X ? Qui joue le rôle de A ? Celui qui joue le rôle de A, c'est Y sin X. Qui joue le rôle de B, la fonction B ? C'est moins cos X. Voilà. Si je trouve cette égalité, alors c'est une différentielle totale exacte. Alors, delta F est une DTE. E si... Alors, si D Y sin X sur D, il voit D X par rapport à ce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas D Y, donc sur D Y. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Est-ce que ça est égal à D moins cos X sur D X ? Voilà. Donc, on va vérifier cela. Est-ce qu'on a vraiment ce... D Y sin X sur D Y. C'est-à-dire que je dérive par rapport à Y en considérant que X est une constante. C'est-à-dire que sin X, c'est une constante. C'est une constante. C'est une constante. Je la considère comme une certaine constante. C, par exemple, A, comme vous voulez, si vous considérez que ce C-là ou ce A-là sont des constantes. C'est-à-dire que ça va me donner sin X. Oui. D moins cos X sur D X. Je dérive par rapport à X. Donc, ça varie. Tout ça, ça varie. Ça varie. Donc, est égal à sin X. Parce que je sais que cos X prime, c'est sin X. Et avec ce moins-là... Non. Je dis cos X prime, c'est moins sin X. Avec ce moins-là, ça donne sin X. Et D moins cos X sur D X, c'est sin X. Eh bien, c'est le cas. Eh bien, c'est le cas. Vraiment, on a bien trouvé que ça est égal à ça. Donc, puisque D Y sin X sur D Y est égal à T moins cos X sur D X. Alors... 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 Delta F est une DTE. Donc... Delta F sera noté D3F. Donc... Delta F, c'est D3F. Il s'agit bien d'une DTE. Maintenant, deuxième question. Si oui. Si oui. Eh bien, oui. On a trouvé que oui. C'est une différencière totale. Exacte. C'est une DTE. Si oui. Déterminer la fonction F de X, Y. Je dois déterminer cette fonction F. Donc, déterminer la fonction F qui est fonction de X et de Y. Donc... On va voir ça dans la partie qui va venir. Bon. D F... Alors, D F... Je vais... D F... Je vais écrire D F... D F... Ah oui ! Donc, Delta F, c'est une... Ça s'écrit D F. Et sa différentielle... Oui. Sa différentielle... D F... S'écrit comment ? D F sur D X, D X, plus D F sur D Y, D Y. Eh bien, c'est très simple. Ça, c'est sa différentielle totale. C'est ça, sa différentielle totale exacte. Puisque j'ai démontré que c'est une différentielle totale exacte. Notre fonction, c'est une fonction de X, Y. Puisqu'on a démontré que la forme différentielle... Puisqu'on a démontré que la forme différentielle D F, c'est une DTE. Alors, elle sera notée D droit F. Donc, la forme différentielle totale de F s'écrit... Bon, D F est égale... D F, je dérive par rapport à X. Je multiplie par D droit X. Donc, D X... D droit X, c'est très simple. Plus D, je dérive par rapport à Y. Et je multiplie par D droit Y. Si j'ai par exemple trois variables X, Y, Z... Eh bien, la différentielle de F totale, c'est... D F sur D X, D X... Plus D F sur D Y, D Y... Plus D F sur D Z, D Z. Vous avez compris maintenant, j'espère. Donc, D F, ça s'écrit... Donc, c'est ça ce qu'il faut utiliser pour trouver la fonction F. Parce qu'on notait que D F est égale Y sinus X de X moins X de Y. Puisqu'on a démontré que c'est une DTE. Alors, ça, je peux le noter D droit F. Donc, cette quantité est égale à cette quantité. Alors, déterminez-moi... Donc, après une identification, on trouve que ça est égale à ça. Donc, déterminez-moi la fonction F.